bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire présenté par madame médicale pardon pas le docteur nathalie loriot et proposé par manu médicale et bon je ne vais pas me mixer bon très bien c'est l'essentiel bon j'étais pas loin ce sont les aléas du direct vous êtes vous êtes en train donc de nous rejoindre tranquillement pour parler aujourd'hui d'échographie interventionnelle vous êtes nombreux à vous êtes vous intéresser à ce sujet a priori donc on va se donner quelques minutes pour vous donner le temps d'arriver en attendant je vais vous présenter en quelques mots donc qui nous sommes donc nous manomédicale puisque nous commercialisons et nous développons et distribuons donc du matériel médical pour les vétérinaires nous couvrons un certain nombre de gammes en imagerie en chirurgie en diagnostic en soins et bien-être et en aménagement équipement donc notre objectif est de vous apporter des solutions réellement adaptées pour vos besoins en tenant compte de vos contraintes mais également de vous apporter de l'information pratique donc sous forme de guide de tutoriel de tutoriel mais également sous forme de formation et c'est la raison c'est ce qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui donc pour parler d'échographie et plus précisément donc d'échographie interventionnelle on a pu ou vous avez pu pour certains d'entre vous participer à notre série on va dire précédente autour de l'écho cardiographie si vous souhaitez en savoir plus et si vous n'étiez pas disponible au moment de ces webinaires nous vous invitons donc à vous rendre sur notre chaîne youtube ou sur notre page formation donc de notre site www.malmedical.com enfin donc on va se retrouver donc lors d'une ultime session si je puis dire le 19 octobre prochain pour parler donc de l'échographie focus ou afast donc vous êtes déjà nombreux vous êtes inscrits à cette session on ne manquera pas bien entendu puisqu'on a un peu de temps devant nous de vous renvoyer le lien pour que vous puissiez donc y participer un petit mot également donc sur votre intervenante nathalie l'orio qui exerce à la clinique de belleville dans le rhône où elle reçoit en consultation donc des patients référés par les confrères de la région nathalie l'orio forme très régulièrement des confrères en échographie abdominale et cardiaque via son organisme et de format live elle est également auteur de plusieurs livres en échographie je crois que nathalie tu as prévu à l'issue de ta présentation de l'évoquer voilà donc je pense que j'ai à peu près tout dit je vous rappelle bien entendu que vous pouvez poser toutes vos questions pendant ce webinaire et nathalie il reviendra à l'issue de sa présentation voilà je vais en attendant je vous souhaite un très bon webinaire et voilà je vous dis à tout à l'heure merci yveline pour cette présentation donc effectivement aujourd'hui on va aborder un sujet qui est celui de l'échographie interventionnelle alors j'ai rarement eu l'occasion de parler de ça pourtant lorsque je fais une formation en échographie et bien très souvent je vous dis que l'échographie alors attendez j'essaie de faire plusieurs choses en même temps et j'y arrive pas du tout on voit très bien ton écran un on voit très bien ton écran voilà la présentation ouais la diapo ce qu'il ya c'est que c'est moi qui la vois pas en entier et donc oui voilà donc excusez moi est ce que je voulais dire c'était que en formation bien souvent je vous dis que les échographies en elles mêmes ne permettent pas forcément de faire un diagnostic lésionnaire et qu'il faut rajouter des examens complémentaires fonctions ou biopsies et comme idée pour pouvoir déterminer exactement la nature de la lésion donc là c'était le but en fait c'était l'idée d'en parler bien sûr quand je le fais en présentiel et bien j'ai des fantômes à biopsie et je vous permets de faire ces biopsies et de vous exercer donc c'est un petit peu plus pratique on va dire que là mais là je vais quand même vous expliquer la technique somme toute il n'y a rien de très compliqué vous avez tous en général fait des systosynthèse et fait des fonctions et la biopsie fait un petit peu plus peur parce que l'aiguille est plus grosse mais ça se fait quand même facilement et puis quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet je me suis dit mais il y a aussi quelque chose de très intéressant et de très palpitant dans l'exercice en échographie c'est le la recherche de corps étrangers par éco guidage et ça par contre c'est très très gratifiant et on a un résultat tout de suite et c'est vraiment sympa donc je vous ai illustré un petit peu ça c'était pas mal de le voir avant l'été parce que les épiés font partie quand même de 90% des corps étrangers que j'enlève par éco guidage mais de temps en temps on a des surprises je vous réserve le plaisir de découvrir qu'elles vont être ses surprises et ses corps étrangers que j'ai pu retirer par éco guidage alors le on va commencer par le la fonction éco guidé et on va aborder de manière un petit peu scolaire vous me voyez toujours il n'y a pas de souci que j'ai un message oui oui ok ça marche donc on va parler de la fonction éco guidé du matériel que l'on utilise alors moi j'ai un petit problème de faire passer ma diapo voilà donc on peut utiliser des aiguilles que ce soit des aiguilles bleues ou des aiguilles jaunes pour faire les bonnes sur éco guidé vous avez également des aiguilles spéciales qui sont utilisées plus en humaine qui sont des aiguilles avec un marquage noir sur l'aiguille ce qui augmente l'échogénicité de l'aiguille et qui facilite sa vision parce que vous allez voir qu'en fait quand vous faites contre une aiguille dans un organe la première fois qu'elle pénètre il y a quand même de l'air à l'intérieur de l'aiguille donc vous voyez bien le trait blanc qui pénètre à l'intérieur mais une fois que vous avez commencé à faire une aspiration il y a du liquide qui rentre à l'intérieur de l'aiguille et du coup l'aiguille se voit beaucoup moins bien et parfois ce n'est pas facile notamment les aiguilles bleues elles sont assez difficiles à voir les jaunes on les voit un peu mieux les roses on les voit très bien par contre elles ont un diamètre qui est parfois trop important au vu de la taille de la animale ou de la région qu'on peut fonctionner donc un petit peu à vous de voir laquelle vous permet de faire des prélèvements de qualité les cytologistes conseillent en général les aiguilles bleues de manière à avoir des cellules suffisamment détachées les unes des autres et avoir des lames de qualité suffisante par contre sachez que quand vous faites des ponctions notamment sur des lymphomes vous avez des cellules qui sont très abîmées dans certains cas de lymphomes c'est pas vous qui avez abîmé les cellules dans les présents c'est que vous avez un processus cancéreux avec des cellules extrêmement fragiles et du coup bah vous avez des un prélèvement qui n'est pas toujours au top au niveau qualité mais vous y êtes pas forcément pour quelque chose ensuite on va choisir la longueur de l'aiguille donc la longueur de l'aiguille elle va dépendre on va voir vous allez mesurer la distance entre le haut de votre écran et la lésion vous voulez prélever mesurer cette profondeur de manière à adapter la longueur de l'aiguille en fonction de la profondeur à laquelle vous devez aller faire le prélèvement si c'est dans un organe c'est facile si la lésion est diffuse si on doit aller cibler un nodule ou quelque chose en particulier ça peut être un petit peu plus difficile et il faut ajuster vraiment la longueur pour être sûr d'être dedans qu'est ce que où est ce qu'on va se mettre pour faire le prélèvement alors dans la majorité des cas l'animal est calme et donc sans tranquillisation est mis dans un coussin confortable et va donc du coup se mettre facilement sur le dos et on pourra avoir un abord ventral mais la règle c'est de se mettre le plus près possible c'est de manière à éviter de traverser le maximum de tissus que vous pouvez rencontrer lorsque vous faites votre pension et du coup on peut être en décubitus latéral on peut être en décubitus dorsal ça c'est un petit peu à vous de trouver la position la plus confortable surtout si l'animal n'est pas anesthésié on n'est pas obligé du tout d'anesthésier l'animal sauf si vous avez un animal qui agitait bien entendu un mais l'acte de ponction est relativement indolore c'est un peu comme une prise de sang et ça va assez vite après c'est pareil avec la dextérité l'habitude que vous allez acquérir vous allez pouvoir les faire de plus en plus ça va permettre de faire des prélèvements sans avoir besoin de tranquillité je vous ai mis une petite remarque ici la rate est un organe qui est très fin qui fait parfois un centimètre ou huit millimètres sur les chats et là on va devoir vraiment incliné sa sonde incliné son aiguille pardon et incliné son plan coupe on va revenir là dessus de manière à pas traverser la région du île et à pas traverser l'organe donc dès qu'on est sur des épaisseurs ou des tailles de nodules ou de nos lymphatiques inférieurs à un centimètre ça commence à être sur des choses difficiles à prélever donc voilà après ça va être un petit peu à vous de de voir en fonction de votre dextérité de votre habitude jusqu'à quelle taille vous arrivez à fonctionner au début on commence sur un centimètre et demi ou au delà et puis progressivement vous voyez que votre aiguille est vraiment bien dans le champ que vous êtes à l'aise à faire ce prélèvement et du coup vous pouvez diminuer la taille de la de la région de la masse que vous allez fonctionner une astuce pour vous entraîner je pense que vous faites tous des systosynthèse éco guidés ou si vous n'en avez jamais fait je vous encourage à commencer à en faire faites le mais ayez l'exigence non pas de récupérer de l'urine mais de voir l'aiguille pénétrer dans la vessie ça vous garantit et là vous la voyez très bien parce que vous êtes dans un environnement anécogène un environnement noir et donc du coup vous voyez vraiment l'aiguille qui pénètre dans le centre de la sonde dans le plan de coupe en fait de la sonde et voyez vraiment le trait blanc qui apparaît sur votre écran ça ça veut dire votre aiguille aller exactement dans le plan de balayage si l'aiguille est comme ça et que le plan de balayage est comme ça sur votre écran voyez il ya un biais du coup vous allez voir qu'un point vous n'allez pas voir l'aiguille dans toute sa longueur donc entraînez vous sur les systosynthèse c'est un bon moyen pour être sûr que votre aiguille elle est bien dans le plan bon ça c'est une petite une petite astuce donc là voilà vous avez un exemple ici de position pour faire alors là c'est une image que je vous ai mis en haut à droite vous voyez avec un champ des gants stériles ça c'est une biopie que j'allais réaliser mais la position est la même après la sepsi n'est pas nécessaire d'être aussi importante que ce que vous avez sur la photo pour une fonction par contre ce que je vous encourage à faire donc là il ya différents bruits qui courent mais moi je vous encourage à protéger votre son l'alcool abîme les sons alors si c'est pour faire une fois par mois c'est pas très grave si vous en faites tous les jours voire plusieurs fois par jour vous allez abîmer le caoutchouc en fait de la saison donc du coup je vous conseille de mettre du gel sur ce caoutchouc et de recouvrir avec un gant et ensuite le contact vous faites uniquement avec de l'alcool alors l'avantage de l'alcool c'est que ça va stériliser ça va éviter qu'une espèce de crème avec le gel et le sang et ça fait un peu une espèce de bouillasse à l'endroit où vous avez votre son donc c'est pas top alors que l'alcool ça va très bien pour faire le contact le seul inconvénient c'est que ça s'évapore très vite donc il va falloir votre assistante et ben remettre de l'alcool régulièrement à l'endroit où vous faites votre votre prélèvement le plus dur donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est de faire pénétrer l'aiguille dans le plan de coupe de manière à avoir tout le trajet d'aiguille visible sur votre échographe c'est ça éco guidage ça veut dire ça ça veut pas dire je mets ma sonde et je pique à côté c'est à dire je pique dans le plan d'oscillation alors qu'est ce qu'on va fonctionner je vous ai mis tout ou presque il n'y a pas de restrictions on peut tout prélever dès lors que on a un tissu qui nous paraît anormal et qu'on a besoin de savoir ce que c'est ce qu'on évitera de prélever c'est ce qui est sous tension sous pression parce que là il ya des risques de fuites donc notamment toutes les artères le côlon également il faut essayer d'éviter pour pas provoquer des septicémies et puis après les abcès en théorie effectivement c'est pas conseillé de dépréder parce que vous avez un risque de dissémination il faut savoir qu'il ya certains abcès qui sont séries et puis en fait ce qui se passe c'est parfois on prélève des abscès sans le savoir et on s'aperçoit après que finalement c'était un abcès donc les abscès moi je le mettrais entre guillemets parce que ça arrive malgré tout j'ai jamais eu d'incident j'ai jamais eu de complications suite à des prélèvements d'abcès notamment ce que je prélève souvent c'est les abcès prostatiques puisque je vais les drainer et là je pense que l'abcès étant encapsulé à l'intérieur de la prostate finalement le tissu prostatique entre guillemets essuie l'aiguille au moment où je sors ce qui fait que c'est vrai que j'ai jamais eu de péritonite j'ai jamais eu de problème derrière ensuite les chiens sont mis sous l'antibiotique bien sûr et puis enfin ce qui n'est pas recommandé là aussi c'est des masses avec un fort rythme de dissémination et là c'est une interdiction relative encore parce que bien souvent vous savez pas à quoi vous avez à faire et vous savez pas qu'il ya un fort potentiel de dissémination donc là c'est pareil c'est pas évident parfois faut vraiment peser l'intérêt bénéfice risque la motivation des gens l'intérêt d'un traitement mis en place derrière est ce qui sera différent si on sait exactement de quoi il s'agit l'état de l'animal enfin il ya un tas de paramètres dont vous avez l'habitude de parler avec les propriétaires qui vous permettent de d'étudier en fait la balance bénéfice risque alors ensuite vous avez différents exemples que je vous ai mis ici différents types de liquide qu'on peut fonctionner en s'aidant de l'échographe vous avez la bille effectivement fonctionner de la bille pour faire une bactérie ou derrière c'est pas quelque chose de difficile donc il faut pas hésiter dès que vous suspectez des cholecystites et dès que vous avez des cliniques qui évoquent qui évoquent ça la fonction de chille alors que ce soit abdominale ou thoracique évidemment ça se fait très bien tous les ponts tous les épanchements les épanchements péricardiques les épanchements thoraciques également et puis ben là le cas que vous avez en bas à droite c'est un un exemple ici de péritonique est ce que vous voyez ma flèche la flèche que j'ai sur mon ordinateur oui 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 on voit bien le curseur ah bah super donc voilà donc là c'était quelque chose qui avait l'air d'être extrêmement cellulaire on a vraiment quelque chose de très épais de très écogène et à tel point que j'ai mis un petit peu de temps avant de me dire que c'était du liquide et puis finalement quand je me suis dit mais c'est du liquide qui est autour des intestins j'ai fait le prélèvement et là voyez je compte sur un prélèvement très très cellulaire avec une péritonite à échéré chaconne donc tous les liquides il n'y a aucun souci donc là je vous ai mis une photo pour vous montrer comment je repère la profondeur donc là en fait vous avez une masse qui est délimitée ici qui fait le tour comme ça et les le curseur se met ici donc là c'est le début en fait c'est le contact entre la sonde et la peau donc ma peau est ici je mets mon curseur ici et je vais centrer le milieu à peu près de la masse pour évaluer la distance donc là vous voyez j'ai 4,75 cm les aiguilles en général elles font deux et demi ou trois centimètres de long donc là il faut prendre une aiguille particulièrement plus longue en fait donc des aiguilles éventuellement à miello des grandes des longues aiguilles vertes qui peuvent permettre d'aller prélever vraiment au milieu de la masse et être sûr qu'on est on n'est pas trop sur les bords ou surtout à côté parce qu'en fait vous avez une masse qui est ronde vous avez un peu comme une clémentine et bien quand vous allez balayer votre faisceau ultrasonore pour savoir où vous devez fonctionner vous allez voir l'extrémité d'un côté vous allez balayer milieu et puis vous allez voir l'extrémité de l'autre côté vous faites ce balayage et vous vous positionnez au milieu en fait à peu près au milieu pourquoi on se met là parce que si vous vous mettez sur les bords vous risquez d'avoir ce qu'on appelle l'effet margin ça vous fait croire que vous êtes dedans alors qu'en fait vous êtes à côté donc c'est pour ça qu'il faut bien faire ce balayage pour se positionner entre les deux extrêmes entre les plans les deux extrêmes et bien on va prendre le plan plutôt du milieu si évidemment vous avez une structure qui est hétérogène avec des zones de nécrose vous n'allez pas vous mettre pile dans la zone de nécrose vous allez vous mettre dans la zone où il ya du parenchyme plein pour avoir suffisamment de cellules et pas avoir que du liquide ensuite là vous avez un exemple sur une fonction sur une rate léopardée donc une rate avec plein de trous hypo écogènes là vous allez au moment où vous allez faire votre fonction au milieu de cette rate vous allez voir si vous sortez du tissu ou du liquide et si vous avez du liquide parce que les zones sont liquidiennes ce qui n'était pas le cas là du tout c'était du tissu et bien ce moment là pour faire plusieurs ponctions en général j'en fais trois et par ponction j'essaye d'avoir à peu près cinq ou six lames vous voyez j'envoie une quinzaine de lames au laboratoire et c'est le laboratoire de cytologie qui va choisir quelle est la lame de meilleure qualité et qu'elle est celle qui va lui permettre de faire son diagnostic les lames elles sont alors pour la réalisation de la ponction je fais comme pour une fonction de ganglion c'est à dire que je rentre l'aiguille montée sur la seringue je rentre l'ensemble je fais le vide une ou deux fois à l'intérieur de la structure que je veux prélever je lâche la pression j'enlève tout et ensuite je démonte mon aiguille et avec l'air je pulvérise sur la lame en essayant de pulvériser pas trop fort pour pas faire un spray et esquinter trop les cellules que allez mettre sur la lame mais suffisamment fort quand même pour pouvoir étaler le spray s'il ya vraiment beaucoup de matière à ce moment là je colle de l'âme perpendiculaire et j'étale donc ça ça permet de faire des prélèvements en général de bonne qualité la seringue vous utilisez c'est deux ou cinq millilitres mais pas plus parce que plus la pression vous allez faire elle va être trop forte et la pression l'air que vous allez envoyer au moment où vous allez pulvériser risque aussi d'abîmer les cellules voilà c'est des petites infos techniques alors ça c'est la ponction éco guidée mais il va y avoir un moment où il va falloir choisir est-ce que je fais une fonction ou est-ce que je fais une biopsie donc je vais demander à evelyne de mettre en route le sondage et vous allez me dire d'après vous dans ces cinq situations quelles sont celles dans lesquelles vous allez choisir plutôt la biopsie que la ponction à éco guidée alors j'ai juste un petit souci technique je suis désolé c'est pas du tout alors je j'ai comme un petit souci sur la plateforme jeu c'est à dire que je n'arrive pas le qcm passe pas exactement je n'étais pas du tout prévu j'avais pourtant bien je m'excuse en dossier de ce bon écoute c'est pas grave que je vous propose les participants qui sont face à moi je vous laisse 30 secondes pour réfléchir vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs réfléchi pardon c'est bon pardon ça y est j'ai trouvé voilà je le lance voilà c'est parti ok parfait donc je vous laisse voter et puis à me dire voilà je vois que ça défile alors vous êtes il ya la moitié à peu près des personnes qui ont voté donc on attend encore un petit peu ouais pas mal alors les deux les deux premières propositions voilà donc les deux premières propositions pratiquement tous vous avez bien vous avez bien identifié que lorsque l'on a un tissu qui d'espoir peu effectivement on va pas faire de fonction puisque du coup eh bien on va pas réussir à aspirer des cellules et on va plutôt être sur des biopsies alors c'est quoi les tissus d'espoir peu peu et bien vous avez la corticale rénale et vous avez la prostatite chronique la procédé chronique vous l'avez pas vu vous êtes peu nombreux à m'avoir dit qu'il fallait faire une biopsie parce qu'en fait les ponctions prostate c'est souvent assez décevant on a souvent du mal à avoir des cellules donc sur une prostatite aiguë vous avez quelque chose de très hémorragique de très inflammatoire et là vous allez récupérer des cellules sur une prostatite chronique vous risquez de pas avoir de résultats qui permettent de convaincre donc là c'est vrai qu'il vaut mieux faire une biopsie la cirrhose du foie c'est pareil c'est un tissu qui est très dense qui est très dur qui est très serré donc effectivement la cirrhose du foie c'est aussi un cas où lorsqu'on suspecte une cirrhose du foie c'est quoi une cirrhose du foie contour irrégulier un foie qui paraît plus petit une hypoprotéidémie des enzymes hépatiques augmentées un contexte clinique qui vous oriente vers cette cirrhose du foie et à ce moment là il vaudra mieux partir plutôt sur une biopsie par contre la stéatose hépatique ben là on est vraiment l'inverse c'est à dire que c'est du beurre donc là c'est un foie qui est très très mou et là au contraire on va être très on va voir des renseignements tout à fait pertinent avec la fonction l'avantage de la fonction par rapport à la biopsie si vous allez avoir le résultat très rapidement avec un peu de chance si vous êtes connecté proche d'un laboratoire en 48 heures vous avez la réponse de votre site sur votre cytologie alors que la biopsie même si on arrive à accélérer un peu les délais c'est rarement en dessous de huit jours donc du coup si la ponction est diagnostique dans l'infôme dans la stéatose c'est les deux cas où vraiment on a des réponses même dans les carcinomes de la vessie aussi ben c'est intéressant finalement de privilégier plutôt la ponction écovidée et la stéatose hépatique je vais même vous dire mieux vous avez un chat qui est en jaunisse pour parler du cas le plus fréquent souvent il est un peu lymphatique donc vous n'avez même pas besoin d'endormir vous mettez sur le dos dans un doggy relax et là vous faites une fonction comme si vous faisiez une prise de sang et très très vite même quand vous rentrez l'aiguille quand vous aspirez vous voyez vous aspirez un contenu assez facilement vous avez pratiquement fait le diagnostic au moment de la ponction écovidée donc voilà alors on va enchaîner du coup après ces remarques sur le la biopsie écovidée et on va voir les différentes étapes pour réaliser la biopsie donc la biopsie il va y avoir une aiguille particulière qui est une aiguille à biopsie une aiguille trouquette qui va être défini par plusieurs caractéristiques la première de ces caractéristiques c'est que on a un méplat ici voyez le trou qui est ici qui va permettre de récolter l'échantillon que vous allez vouloir biopsie l'organe que vous allez vouloir biopsie des fois ça marche voilà je vous ai mis différentes aiguilles alors moi j'aime beaucoup ces aiguilles là je trouve qu'elles sont très pratiques à tenir ce sont des aiguilles semi automatiques c'est à dire que l'armement va se faire manuellement au départ au moment où vous allez faire pénétrer l'aiguille et ensuite lorsque vous allez faire le tir le tir se fait automatiquement c'est à dire que le mandrin qui va avancer dans un premier temps va ensuite être découpé à l'aiguille pardon qui va avancer dans un premier temps avec le méplat pour recueillir l'échantillon va ensuite être découpé de manière automatique par le mandrin ça évite de faire rentrer l'aiguille dans le mandrin manuellement ce qui dans ce cas là empêche le prélèvement de l'échantillon pour avoir un bel échantillon il faut vraiment on va y en venir après je vais vous faire un dessin ici vous avez des exemples de guides à biopsie donc ça ce sont des guides qui sont bien particuliers qui vont se mettre sur votre sonde d'échographie donc là à chaque sonde son guide donc selon les marques selon les types de sonde que vous avez vous allez avoir plusieurs guides on a même des guides adaptés pour des sondes linéaires l'avantage de ce guide c'est que vous êtes sûr que l'aiguille va pénétrer dans le champ de la sonde dans le champ balayage ultrasonore donc ça c'est vrai que c'est super l'inconvénient par contre vous allez le voir ici c'est que finalement l'angle de pénétration de l'aiguille est fixe donc si j'ai quelque chose à prélever qui est très superficiel avec par exemple ce guide à biopsie je ne pourrais pas parce que là je ne peux pas faire varier l'inclinaison donc du coup je vais être coincé et là je vais devoir mettre mon aiguille très orientée très allongée pour pouvoir aller faire mon prélèvement juste sous la sonde lorsque j'ai des prélèvements superficiels à faire donc ça c'est l'inconvénient du guide c'est que ça rigidifie un petit peu résultat moi au bout de 20 ans de pratique de biopsie c'est vrai que j'ai maintenant plus de guide j'utilise j'en ai plus besoin en médecine humaine ils font à peu près 5000 biopsies par an en individuel chaque médecin ben eux c'est pareil ils n'ont pas besoin des guides alors donc deux conséquences pour nous c'est pas facile à trouver et puis quand on démarre avec un guide parce que ça met en confiance et bien au bout d'un certain moment vous verrez vous n'aurez plus besoin donc là c'est à voir chacun en fonction du matériel que vous avez de ce que vous voulez faire là vous avez également sur l'échographe la possibilité de faire apparaître une cheminée biopsie alors cette cheminée elle a un intérêt que si vous avez le guide sinon elle ne vous garantit pas que vous allez être dedans et puis il n'y a pas d'utilité forcément être dedans mais si vous avez un guide et bien la cheminée biopsie que vous avez sur votre écran elle est fonction du guide que vous avez mis sur votre sonde donc elle va être plus ou moins large plus ou moins incliné etc en fonction de la caractéristique du matériel et ce qui est bien c'est qu'elle dit que elle vous permet de savoir que l'aiguille va pénétrer dans ce cette cheminée donc du coup il vous reste plus qu'à orienter votre coupe pour mettre la masse que vous voulez prélever et bien dans la zone où l'aiguille va rentrer et à ce moment là vous avez la biopsie qui va se faire exactement au bon endroit là vous avez un film sans guide vous avez vu l'aiguille qui a pénétré là voilà on la voit qui avance un petit peu voilà elle est là on voit que ça appuie sur le foie au moment du prélèvement et ensuite l'aiguille qui sort voilà à quoi ça ressemble sur l'image échographique donc c'est pas non plus un trait rouge fluo qui apparaît sur l'écran il faut quand même bien savoir où est ce que ça va apparaître alors la première étape lorsque l'on fait ces biopsies coglider c'est toute la phase de repérage donc vous voyez que là je suis installé avec un champ qui n'est pas dans l'idée d'être parfaitement stérile on n'est pas en chirurgie on est juste sur un chien un animal en tout cas qu'il ya des poils et on veut essayer d'avoir une zone d'intervention qui ne soit pas contaminé par des poils donc le champ me sert plus à éviter la contamination par des poils et je vais dans un premier temps regarder avec ma sonde et bien l'image à quel endroit je veux être à quel endroit je vais faire pénétrer mon aiguille et l'aiguille je vais moi j'ai l'habitude de la faire pénétrer toujours à gauche donc là où j'ai le petit repère sur mon écographe vous avez le petit repère sur votre son c'est un petit un petit relief et j'ai l'europe ce repère là également à gauche sur mon écographe et donc je sais que mon aiguille moi je t'avais toujours rentré de ce côté j'ai standardisé ma manière de faire ce qui me permet automatiquement de chercher mon aiguille toujours dans la même dans la même région donc je repère avec ma sonde d'échographie le plan sur lequel je veux faire mon prélèvement et ensuite je vais poser vous allez le voir dans un film je vais poser mon aiguille exactement à côté de ce repère après une fois que j'ai fait ma biopsie on reviendra sur les étapes juste après une fois que j'ai fait ma biopsie j'ai donc récolté un échantillon qui dans le meilleur des cas ressemble à l'échantillon vous avez ici c'est à dire que la totalité du méplat est plein par un par la part le prélèvement vous avez fait parfois c'est que la moitié ça va dépendre un petit peu de la manière dont vous avez fait votre votre prélèvement ce cet échantillon il est très fragile il est très petit fait quelques millimètres ou un tout petit peu plus d'un millimètre selon le diamètre de votre aiguille et vous allez avoir la possibilité de le faire rouler sur un vieux film radio le côté hydrophile du coup ça va absorber et l'échantillon va venir se coller sur la radio la seule problème c'est que ça on en a de moins en moins avec l'arrivée de la radio numérique et du coup les laboratoires peuvent vous fournir donc ça c'est des exemples d'échantillons sur l'aiguille et voilà les laboratoires de distologie peuvent vous fournir ces petites cagettes dans lesquelles on va pouvoir aller déposer l'échantillon qu'on vient de prélever ensuite on plie là il ya une charnière ça se plie en deux et avant je mettais mon film radio dans le formol et maintenant eh bien je mets ma petite cagette dans le formol et l'échantillon pour aller le déposer ici c'est parfois compliqué ce qui est le plus facile pour l'instant ce que j'ai trouvé c'est une aiguille orange les toutes petites aiguilles très fines et vous essayez d'attraper délicatement l'échantillon pour le mettre dans la petite cagette attention de pas l'abîmer non c'est vraiment très délicat alors les différentes étapes justement pour réaliser l'acte en lui même là on a vu globalement comment ça se passe si on rentre un petit peu dans le détail voilà la désinfection aujourd'hui elle se fait avec de la chlorexiline donc vous l'avez là il ligne j'ai pas de j'ai pas l'heure j'ai pas l'heure sur mon ordinateur et j'ai pas l'heure j'ai pas de montre sur moi il est juste à l'heure de très précisément 13 heures de l'épaisse et c'est dans le timing sans problème voilà donc la désinfection se fait avec le spray chlorexiline le bilan de coagulation est conseillé évidemment avant une biopsie éco guidée surtout si vous suspectez un problème hépatique et puis on va faire pénétrer l'aiguille à l'intérieur du de l'animal alors c'est là où je vais vous dessiner les différentes étapes je vais essayer de faire ça sur le petit carré blanc donc en fait vous avez votre masse ah ah ben voilà si ça y est vous avez votre masse qui est ici vous allez faire pénétrer en fait l'aiguille ah j'ai du mal à dessiner verticalement à la limite de la masse et à l'intérieur vous avez l'aiguille dans lequel il y a le méplat ça c'est la première étape je fais pénétrer l'ensemble mandrin aiguille en limite de la masse ensuite qu'est ce qui va se passer je vais faire pénétrer mon aiguille qui va faire le prélèvement à l'intérieur de la masse donc quand vous avez quand vous avez l'aiguille en main en fait et le mandrin reste à l'extérieur de la masse donc quand vous avez l'aiguille en main vous allez appuyer uniquement sur l'aiguille au milieu donc c'est la partie haute en fait de l'aiguille sur les aiguilles que j'ai moi et je vais l'enfoncer comme ça pour la voir passer à l'intérieur de la masse et une fois qu'elle est complètement enfoncée si je donne un petit coup ça fait un petit clic alors sur le film je sais pas si vous allez bien avoir le son mais on entend ce clic et à ce moment-là ce clic c'est le mandrin qui est là autour qui va venir découper ce que vous expliquez tout à l'heure autour de l'aiguille donc ça va vous donner le mandrin ici qui va venir recouvrir l'aiguille qui est là et on a la masse qui est autour j'ai pas très joli mais ça mais j'espère que vous comprenez hop et du coup emprisonné un échantillon à l'intérieur je n'ai pas de visage devant moi donc je ne sais pas si j'ai été clair voilà mais l'idée c'est de bien avoir conscience de ces différentes étapes parce que votre prélèvement sera de mauvaise qualité si vous n'arrivez pas à bien séparer toutes ces étapes une fois que vous avez appuyé en haut de votre aiguille et que vous avez découpé autour de l'aiguille que le mandrin est venu découper l'échantillon vous retirez l'ensemble à ce moment là vous réarmez l'aiguille vous poussez tout doucement comme vous faisiez dans l'étape numéro 2 et là vous allez voir l'échantillon qui a été emprisonné à l'intérieur du mandrin et à ce moment là vous allez le récolter et le mettre dans le petit peu de fond voilà pour les différentes étapes qui sont importantes à bien à bien comprendre alors vous avez là le film voilà donc voyez je positionne mon élu au niveau du petit point ici là on voit le petit point bon là j'avais un doigt de gant qui me gênait donc je vais recommencer j'espère que le film passe bien il n'y a pas trop de vous avez une bonne connexion voilà le petit point ici l'aiguille elle est dans le plan on voit le plan par la sonde qui est là voilà là voyez je force un petit peu pour passer les différents tissus et dès que je suis en limite de la zone que je veux prélever à ce moment là vous allez voir ma main qui va passer sur le haut de l'aiguille voilà et là avec mon pouce je vois pas très bien mais je pousse l'aiguille vous allez entendre le claque voilà hop le petit claque le petit sursaut et je retire l'ensemble voilà les différentes les différentes étapes et ensuite je contrôle la région que j'ai prélevée je vérifie qu'il n'y a pas de saignement voilà pour la manière dont ça se passe qu'est-ce que je prélève et bien tout qui fait plus de 8 mm en tout cas moi mon facteur limitant c'est 8 alors mes associés me demandent régulièrement de faire sur des dailles encore plus petites alors j'essaye mais c'est vrai que j'ai plus j'ai plus d'échecs c'est plus difficile on peut tout on peut tout prélever évidemment dès qu'on a des lésions diffuses ça permet de pouvoir savoir si c'est quelque chose d'anormal ou quelque chose de normal parce que certaines lésions diffuses qui sont pas facile à voir à l'échographie qui provoque peu de modifications de l'image échographique donc on peut avoir des faux négatifs donc lorsqu'au niveau de la clinique vous avez des paramètres biochimiques qui continuent à évoluer dans le mauvais sens même si à l'échographie vous voyez rien dites-vous que ça peut être une atteinte diffuse et que ça peut valoir le coup de faire des biopsies et à ce moment-là si on est sur du foie par exemple et bien on va essayer de faire trois biopsies sur trois endroits différents lorsque l'on a des atteintes diffuses la cortique adrénale et de la fatigue les masses abdominales toutes les masses superficielles enfin voilà après faut pas hésiter à prélever dès que vous avez besoin d'avoir une information sur la nature de la lésion que vous avez vu à l'époque donc ici vous avez oups pardon j'ai été un peu vite ici vous avez un autre exemple de biopsie vous avez l'aiguille voyez qu'il apparaît là donc quand j'appuie je perds le contact au niveau de la peau donc là je veux prélever dans la zone hyper écogène du foie voilà et lui là elle est rentrée ici voilà donc c'est vrai qu'on voit l'aiguille mais on voit aussi les mouvements de pression sur l'organe au moment où on essaye de faire pénétrer l'aiguille après la biopsie donc on fait une échographie de contrôle on couche l'animal sur le côté biopsie de manière à ce que le reste des organes abdominaux fasse naturellement une compression de la zone qui a été prélevée si vous êtes stressé si vous êtes inquiet si vous avez l'impression qu'il y a du saignement dans l'abdomen à ce moment là vous pouvez faire un pansement compressif de l'abdomen et puis l'antibiothérapie à mettre en place éventuellement là c'est pareil avec l'habitude avec la vitesse à laquelle je fais des biopsies finalement aujourd'hui je mets plus aux antibiotiques contrairement à ce que je faisais il y a encore 5-6 ans les complications hémorragie dissémination de germes oui c'est vrai ce sont des complications qui sont décrites franchement dissémination de germes ou dissémination de cellules tumorales moi j'ai pas l'impression d'en avoir vécu mais parce que après je n'en suis peut-être pas rendu compte je ne sais pas en tout cas j'en ai pas conscience en ce qui me concerne hémorragie oui c'est arrivé c'est arrivé plusieurs fois je sais pas c'est pas fréquent c'est souvent très modéré et en tout cas ça n'a jamais eu de conséquences voilà donc il ne faut pas être stressé il faut prendre ses précautions il faut faire son bilan de population il faut surveiller il faut voilà et puis finalement vous apercevoir que il n'y a pas d'hémorragie fatale en tout cas en ce qui me concerne pour le moment ça ne m'est jamais arrivé alors là un petit quiz pour pour pas tous vous perdre sur les temps forts de la biopsie éco guidée d'après vous quelles sont les choses qui sont importantes à respecter pour pouvoir faire une biopsie éco guidée dans de bonnes conditions alors je lance le sondage ouais je vais en profiter pour aller boire un coup alors les temps forts oui bah pour l'instant le point numéro 2 effectivement vous êtes tous d'accord s'aligner par rapport au plan de coupe aussi vous êtes tous d'accord bon parfait parfait donc armer son aiguille pareil évidemment alors en fait ces quiz c'est un moyen c'était un moyen pour moi aussi de d'attirer votre attention sur les moments qu'il faut retenir donc bah oui le repérage des structures à résilance s'aligner par rapport au plan de coupe bien sûr armer son aiguille avant de pénétrer pensez-y si je vous l'ai marqué c'est parce que moi j'ai déjà fait sans l'armée donc on rentre et tout et puis au moment où on veut faire le prélèvement on se dit ah non j'ai pas armé alors hop on ressort tout et on recommence donc voilà donc il faut y penser alors l'anesthésie je vous l'ai laissé en noir en fait c'est pas obligatoire ça va vraiment dépendre de l'état de l'animal c'est sûr qu'il faut être confortable il faut avoir mes mains qui soient bien calées il faut pas que l'animal bouge et il faut que la respiration soit ralentie parfois vous avez des chiens qui sont en détresse qui n'auraient pas besoin d'être anesthésiés parce qu'ils bougent pas mais par contre ils sont en polypnée et la polypnée ça fait que vous avez tout qui fait comme ça donc du coup ça commence à être compliqué pour faire un prélèvement facile après ça dépend aussi de la taille du prélèvement du lieu etc plus vous êtes sur des structures petites à prélever plus il faudra avoir un animal qui a une respiration très calme et très ralentie et s'aligner par rapport à la table évidemment là il n'y a pas eu d'erreur non plus donc là c'est un 100% pour tout le monde alors on va terminer cette série avec le retrait éco-guidé de corps étrangers alors différents corps étrangers différents matériels pas forcément toujours adaptés pour faire ces recherches éco-guidées donc j'utilise un peu ce que j'ai sous la main la chose que j'utilise la plus c'est la pince à épiller puisqu'elle permet quand même d'aller assez profond et avec cette petite mâchoire qui est articulée juste à l'extrémité c'est extrêmement pratique et puis ça m'est arrivé lorsque j'ai une voie d'abord plus large et bien d'utiliser une pince pour pouvoir aller attraper mon corps étranger au fond donc où est-ce qu'on fait ces recherches de corps étrangers en général on reste quand même sur des abords assez superficiels ça m'est arrivé vous allez le voir d'être sur des abords un peu plus profonds c'est un peu plus galère lorsque c'est profond parce que la voie d'abord elle est un peu étroite et du coup on a un petit peu plus de mal à se guider et être exactement à l'endroit donc on parfouille un peu plus c'est moins classe alors que ça franchement un épillé interdigité si vous avez un écographe et une pince à épiller vous arrêtez de faire de la chirurgie c'est vraiment dommage parce que là vous savez s'il y est vous savez où il est vous savez comment l'attraper et vous l'enlevez devant le propriétaire en 5 minutes c'est le kiff complet de retirer ses épillés en éco-guidage et pour le propriétaire et pour l'équipe et pour moi je continue à m'extasier à chaque fois que j'enlève un épillé en éco-guidage donc ce qu'il faut c'est pas attendre trop longtemps pour les enlever parce que forcément quand ça commence à se désagréger un peu à être digéré plus ou moins on a plus de mal à les retirer et à les visualiser surtout alors quand ils sont tout frais on les voit très bien donc l'animal il faut lui trouver une position où il ne va pas trop bouger et où vous vous allez être confortable parce qu'il va falloir manipuler avec la sonde avec la pince à prélèvement la pince à épillé c'est vrai que c'est souvent inconfortable on est sur des extrémités parfois pas toujours et du coup on a un petit peu de mal à se tenir donc on fait un nettoyage ton désinfection comme vous faites habituellement et puis vous allez surtout prendre l'habitude de repérer le corps étranger dans différents plans balayés de droite à gauche d'avant en arrière mesurer la profondeur regarder la distance entre la zone que vous voulez prélever et la voie d'entrée est-ce que j'ai une fistule et je suis la fistule est-ce que je dois inciser la peau et dans ce cas surtout si vous êtes avec le propriétaire il faut faire un petit coup de xylo sur la peau pour éviter la réaction qui ne dure pas longtemps et qui dure une fraction de seconde mais c'est vrai que c'est jamais très bien de le faire de provoquer une douleur chez l'animal donc on essaye le spray xylo ça marche très bien et vous allez le même principe que tout à l'heure l'idée c'est de faire pénétrer l'aiguille enfin la pince à prélèvement dans le champ de la de coupe donc ici vous avez un premier exemple alors je vous en ai mis plusieurs j'ai essayé d'illustrer des choses un peu différentes là c'était une petite épine qu'on avait donc alors attendez il faut regarder d'abord le film pardon c'est l'autre qui s'est mis en route voilà l'épine est là vous voyez j'avais un petit objet hyper écogène vous remarquez que je suis avec une sonde linéaire pour avoir une bonne définition d'image vous avez ici la profondeur je suis à 3 cm de profondeur c'est à dire que là en fait je suis à 5 même pas 5 mm 3 mm sous la peau je vous le remets et on voit ce petit trait hyper écogène ici avec un cône d'ombre en dessous et donc quand j'ai vu ça je me suis dit c'est pas l'allure d'un épillet mais c'est pas loin sous la peau donc je devrais pouvoir le retirer et effectivement vous avez la photo ici de l'épine que j'ai retirée je ne vous cache pas que quand j'ai retiré l'épine j'ai quand même eu besoin de contrôler que j'avais bien retiré ce qu'il fallait ça me paraissait très petit mais c'est effectivement la zone là on voit qu'il n'y a plus cette structure hyper écogène que j'avais vue là et là c'était une image fixe en coupe transversale et en coupe transversale je voyais très bien que j'avais quelque chose d'hyper écogène avec un cône d'ombre en dessous qui n'était pas normal à l'endroit de la patte là vous avez un autre exemple sur une chienne bichon alors je vous ai mis l'historique pour vous montrer qu'avant qu'on me l'envoie en échographie il y a eu des tentatives de traitement oui qui ont fait du bien oui qui ont fait que l'abcès a diminué de taille qui ont fait que ça a guéri partiellement mais à chaque fois c'est revenu c'est revenu c'est revenu et donc au final vous voyez pratiquement en trois semaines j'ai fini par avoir l'animal enfin trois semaines enfin ça s'est fini au bout de trois semaines mais j'ai eu l'animal 10 jours 10-15 jours après le début pour pouvoir lui retirer cette épiète alors qu'est-ce qui se passe et bien vous faites une échographie dans le cou vous cherchez vous avez les muscles du cou ici vous avez de l'œdène du liquide et puis quelque chose là d'hyper-écogène voilà avec un cône d'ombre en dessous avec un côté pointu un côté un petit peu plus large un peu comme des barbies on ne les voit pas très très bien mais cette zone hyper-écogène est dans une zone hypo-écogène inflammatoire autour donc c'est ce qui fait dire que c'est bien un épié qui est ici et donc là j'ai pris la photo au moment où j'ai sorti l'épié on voit l'épié qui sort donc j'ai repris le trajet de la fistule parce qu'il était assez large et là on voit l'épié qui sort au moment où je le retire cette fois-ci c'était une chienne avec une fistule péri-vulvaire donc là j'avais un trou au niveau de la vulve attendez parce que là je me... voilà et vous avez ici lorsque vous regardez vous avez l'épié qui est là avec la pointe qui est ici et vous avez le condom derrière et on voit un petit peu les barbies par ici et là j'ai posé ma sonde en fait juste au-dessus de la zone de fistule on a cette zone ici un petit peu plus hypo-écogène qui correspond en fait à la zone de fistule et là encore on met on fait rentrer la pence à épier dans la fistule et on attrape avec le morbe vous allez le voir dans un film il y a un film où j'ai réussi à filmer l'acte de prélever les pieds là un autre exemple un abcès interdigité on voit une structure ici avec un bord hyper-écogène et puis un condom derrière et là encore c'était un épié sur un abcès interdigité sur ce chien là c'était un abcès sur la joue pareil qui avait traîné et un épié énorme là vous voyez la longueur de l'épié ici et donc la joue est complètement modifiée on voit cet aspect ici hypo-écogène très au-démacier et on voit un épié ici on voit les barbies même à un moment donné dans le film on voit très bien le petit bout pointu que vous reconnaissez tout le temps qui caractérise vraiment l'épié quand il n'est pas trop ancien voilà là vous voyez les zones anécogènes qui correspondent à la zone inflammatoire la zone où il y a du pu où il y a du liquide et on va chercher dans cette zone une structure hyper-écogène voilà vous la voyez là vous la voyez très bien ici c'est vraiment un aspect caractéristique des épiènes et on a de la chance parce que c'est hyper-écogène du coup on les localise très bien cette fois-ci c'est un chien qui a bricolé que les vétérinaires ont opéré c'est un chien qui m'a été référé à un Leonberg d'un an et sept mois et puis ils ont cherché par voie chirurgicale ils n'ont pas trouvé je pense que tous on a eu des moments comme ça de grande solitude où on est là on dit c'est pas possible il y a forcément quelque chose mais je ne le trouve pas et puis finalement ils ont référé le chien et puis à l'échographie vous voyez j'ai pu confirmer sans aucun problème qu'il y avait bien un épié et puis j'ai pu le localiser et du coup avec la pince j'ai pu le retirer alors vous allez le voir voilà là vous voyez très bien et là vous voyez la pince ici qui va retirer l'épié donc là je l'attrape je le rate et là je l'ai et on voit on voit la pince on voit les morts qui attrapent et qui essayent de sortir cet épié et après l'épié qui sort et le voilà ici un autre exemple ici donc là vous voyez en fait avec les années les vétos maintenant on les réfère assez vite et du coup j'ai des épiés qui sont beaucoup plus beaux avec des barbies vraiment complètes et on les voit vraiment bien en entier et là ça permet de les localiser plus facilement et de les attraper aussi plus facilement avec la pince là un cas un petit peu unique donc pareil une plaie au niveau du carpe ici qui dure depuis quelques temps pansements antibiotiques ça se soigne ça se soigne jusqu'à ce que mon associé me demande de faire une échographie et qu'est-ce que je vois une espèce de grand bout hyper écogène avec un cône d'ombre donc non c'est pas un épillet mais je ne sais pas ce que c'est et puis c'est pas profond du tout vous voyez c'est à 3 mm sous la peau donc ce qui est quand même fou c'est qu'à la palpation on ne se sent pas et bien je mets ma pince je fais une incision sur la peau à cet endroit-là je mets ma pince et voilà ce que je sors et j'en ai sorti deux voilà donc c'est sûr que c'est super quoi quand on arrive à sortir des échardes comme ça des pattes et bien on est bien content et l'écharde elle pesait quand même presque 2,5 cm donc c'est quand même assez long et puis la dernière dernière expérience où là c'était un sacré défi qui m'avait été lancé parce que personne ne voulait s'occuper de ce chien enfin s'occuper de récupérer les broches de ce chien voilà donc une rotule opérée avec des broches qui se sont baladées et le chien qui s'est mis à boiter et donc il fallait retirer les broches et là ça a été un petit peu compliqué j'ai failli abandonner ça m'a pris vraiment je dirais presque une demi-heure pour réussir à les retirer je voyais très bien la broche à l'échographie donc avec la radio j'ai localisé dans l'espace où était située la broche pour savoir à peu près où mettre ma sonde une fois que j'ai mis ma sonde j'ai localisé la broche voilà vous la voyez très bien c'est hyper écogène avec de la réverbération c'est du métal on la localise assez facilement là je l'avais un petit peu en long j'essayais de pivoter pour la faire passer en long donc je me dis elle est là elle est là et elle n'est pas très profonde donc en théorie on se dit là c'est bon je vais y arriver du premier coup mais non on n'y arrive pas du premier coup c'est très fin ça roule ça a été très compliqué de l'attraper avec la pince à épiller là vous l'avez en coupe transversale donc j'ai le fémur ici et là je la vois en coupe transversale donc je la vois je la localise sans problème le souci c'était comment je vais faire pour aller jusque là en sachant que là je n'ai pas de fistule je n'ai rien du tout donc il a fallu inciser le muscle et il a fallu essayer de s'orienter donc ouais ce n'est pas facile mais c'est vrai que quand on y arrive on est super content et finalement je me suis aidée avec la pince pour faire la fistule pour faire un tunnel pour aller jusque là et je me suis aidée également de la palpation avec le doigt pour pouvoir la localiser et après j'ai réussi avec la pince à épiller à la sortir tout doucement et à la récupérer et là c'était un cri de joie je ne vous cache pas que là c'était un vrai défi et un vrai plaisir donc on se fait des petits plaisirs tous mais il en restait encore une et donc voilà j'ai repassé un petit peu moins sur celle-là j'ai repassé un bon quart d'heure dessus pour réussir à l'enlever et j'ai pu libérer ce chien avec évidemment un vétérinaire hyper content des clients hyper contents la chirurgien aussi qui avait opéré très content parce que voilà on avait réussi à tirer d'affaire ce chien sans lui massacrer la cuisse voilà tout ce que je voulais partager avec vous échanger sur l'échographie interventionnelle donc je pense qu'il faut se lancer ce n'est pas toujours très compliqué à faire il faut oser et puis au fur et à mesure de l'expérience que vous allez acquérir vous allez pouvoir vous lancer des défis de plus en plus grands je voulais remercier Mano Médical pour l'organisation de ces webinaires je prends finalement du plaisir à le faire toute seule face à mon ordi les premiers n'ont pas été faciles mais maintenant je prends habitude de travailler comme ça on s'y fait au final même si j'aime quand même beaucoup le présentiel et puis là je voulais vous présenter vous le verrez dans le replay je vous laisserai le temps de lire les deux mémo guides que je suis en train de publier avec les éditions Medcom qui sont vraiment des fiches pratiques très simples pour prendre en main son échographe soit en échographie abdominale soit en échographie cardio voilà donc je suis à votre disposition Yveline tu peux reprendre la main pour répondre à vos questions merci en tout cas Nathalie pour cette présentation et désolé pour le petit bug tout à l'heure donc auprès de tous les participants et de Nathalie sur le premier questionnaire mais voilà donc des petites questions oui n'hésitez pas surtout on a encore quelques minutes devant nous je vois ceci vous faites des carottes nous demandons pardon je n'ai pas compris vous faites des carottes je fais des carottes entre guillemets alors je ne sais pas si la personne qui a posé ces questions est toujours là alors je fais des carottes oui ça s'appelle des biopsies c'est la forme de la biopsie c'est ça c'est du carottage effectivement alors c'est une question oui c'est une question qui nous a été posée assez tôt dans le webinaire donc je ne saurais pas dire à quel moment très précisément alors peut-être que les ponctions c'est des cellules et les biopsies c'est des carottes effectivement alors je ne vois pas d'autres questions ou alors hop non je pense que tout a été clair du coup pour tout le monde c'est pas très grave mais en tout cas en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas qu'ils vous viennent à l'esprit après coup n'hésitez pas à nous les poser et on reviendra vers vous puisqu'on aura l'occasion de se retrouver le 19 octobre prochain c'est ça pour parler de l'échographie popus je ne sais pas si vous voyez mon écran je voulais juste vous remontrer je ne sais pas si Nathalie est-ce que vous pouvez confirmer si on voit ouais ouais moi je vois l'écran c'était juste pour vous repréciser effectivement qu'on se retrouve le 19 octobre prochain je viens de le dire pour ceux qui nous ont rejoint en cours de webinaire je vous précise également qu'il sera disponible et bien je pense dès demain en replay vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube pour regarder les webinaires précédents voilà et puis encore une fois merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui de votre participation un petit questionnaire vous sera distribué à l'issue de la présentation un petit questionnaire très simple très rapide qui nous permet d'améliorer la qualité de nos webinaires donc surtout n'hésitez pas à y répondre et à nous faire part de toutes vos suggestions si vous avez également des questions concernant vos équipements notre gamme d'échographie et bien n'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.mano-medical.com ou à nous contacter par téléphone ou par mail voilà je pense qu'on va pouvoir en rester là aujourd'hui donc merci encore merci Nathalie une nouvelle fois merci bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt voilà bonnes vacances et puis au mois d'octobre merci merci bel été également à bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?